La généalogie sur les orques Et la deuxième partie sera beaucoup plus en détail sur les orques Avec tout simplement les différents clans et leurs différentes coutumes Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire Et on va faire ça en deux parties Et on va commencer tout simplement par le mythe Parce qu'on est vraiment sur du mythe façon grec, façon antiquité Mythe fondateur Et le mythe fondateur chez les orques, c'est Grond C'est pas pour rien qu'on a la zone dans Warlord of Draenor qui s'appelle Gorgrond Puisque c'est directement en hommage Enfin, le personnage indirectement inspiré bien sûr du personnage Qui s'appelle Grond Je ne ferai absolument aucun commentaire sur un autre univers qui a le terme Grond Mais en tout cas, qu'est-ce qui est Grond Et qui est-il et pourquoi les orques sont des descendants directs De cette créature, de cette entité Alors en fait tout simplement au début de la vie sur Draenor Je rappelle Draenor qui est devenu l'outre-terre pour notre Draenor à nous Draenor à la base c'est un monde sans titan Je préfère le rappeler Où il y a du coup des entités qui s'affrontent Des entités primales Des entités, des élémentaires qui s'affrontent Comme pour Azeroth à ce niveau-là Le truc c'est que du coup, le cinquième élémentaire L'élémentaire de l'esprit A commencé à siphonner l'énergie des autres Et à devenir l'élémentaire suprême je dirais sur Draenor Et du coup, un titan en passant par là A savoir Agramar est arrivé Et a vu qu'il y avait un déséquilibre dans la force Un déséquilibre sur Draenor Et il a souhaité corriger ce problème Il a souhaité corriger le tir En l'occurrence, comme il n'avait pas forcément le temps Parce qu'il devait aller voir d'autres mondes Plutôt que d'ordonner la vie Parce que c'est un monde qui n'avait pas de titan Ce qu'il a fait c'est tout simplement qu'il a regroupé Les quatre autres élémentaires Donc terre, qui sera l'élément primordial quand même L'élément majeur Terre, feu, eau et air Afin de créer une entité Qui est directement liée à la terre Bien sûr, puisque ça sera fait par une montagne C'est Gronde, comme vous le voyez ici Gronde Qui du coup, eh bien, aura comme tâche D'affronter justement l'élémentaire de l'esprit A savoir l'élémentaire de l'esprit Qui a pris la forme de la vie Et qui est en train tout simplement d'asphyxier la planète L'idée c'est que la nature sauvage Devienne un danger pour l'existence même De la vie sur Draenor Donc cet élémentaire Enfin cet être élémentaire Gronde va devoir casser la gueule à des plantes géantes En gros, c'est ça l'idée Et pour faire cela, eh bien Agramar le crée, lui donne ses pouvoirs là Et va partir, il va lui laisser la tâche d'affronter Ce qu'on appelle le lacis Donc tout simplement les êtres Les êtres faits de l'élémentaire de la vie Donc des êtres de plantes En gros, des êtres plantes Ce qui fait qu'il va réussir Il va réussir très très bien sa tâche Il va leur péter la gueule littéralement Le problème, c'est qu'en faisant ça Eh bien, il va petit à petit Dans son affrontement Ce que vous avez vu l'image juste avant C'était son adversaire principal Puisqu'il va tuer les deux Ce qu'on appelle les primordiaux Qui sont tout simplement Eh bien, les premiers Enfin, en gros, c'est les mégasports C'est-à-dire des avatars De la vie de la nature Il va les éclater jusqu'au dernier Qui s'appelle Botan De là que vient le terme Botanie Ces êtres, on va dire Ces plantes humanoïdes Sur Draenor Et en fait, eh bien tout simplement Dans sa dernière lutte Il va finalement succomber Le truc, c'est que Ses restes, on va dire son corps Va nourrir une nouvelle race Qui sont des descendants directs Ce qu'on appelle les briseurs A savoir la lignée de Gronde Qui sont tout simplement Eh bien, des êtres liés à Gronde Qui sont des restes de Gronde Et qui vont former des êtres Des individus à part entière Et qui vont continuer La tâche de Gronde A savoir fracasser du végétal Et ils vont fracasser du coup Tout ce qui est lié A l'élémentaire de la vie Et ils vont justement Effacer, on va dire Réduire l'impact Justement de l'élémentaire De la nature de la vie Sur Draenor Alors je vais vous passer Évidemment le nom de toutes les créatures Puisque ça serait trop long Et il y aurait trop d'informations A retenir Sachez juste Ce qu'on les appelle Les briseurs A savoir la lignée de Gronde Il y en a plusieurs Et ça va aller De plus gros A plus petit De plus en plus gros A plus petit Et jusqu'à justement Donc il va y avoir En fait tout simplement Une dégénérescence Ils vont dégénérer Petit à petit Avec l'influence Notamment résiduelle De Botan Donc ce que je vous ai dit Le méga sport Le primordial Qui par ses sports Justement Eh bien va essayer De nerf tout simplement Gronde Et ses descendants Et du coup Eh bien il va C'est ce qui va créer Cette dégénérescence Ce n'est pas lié A un dieu très ancien Ou quoi que ce soit C'est vraiment Une lutte Entre les différences élémentaires Et le truc C'est que Eh bien à force de dégénérer Les briseurs Ce qu'on appelle les briseurs Eh bien il va y avoir Tout simplement Au bout Les ogres Les ogres Qui sont la forme La plus dégénérée Entre guillemets De Gronde Sachant que Les descendants des briseurs Sont quand même considérés Donc comme Les premiers Donc les premiers Donc les colosses Par exemple Qui sont les tout premiers Sont considérés Comme des espèces de dieux Pour les races inférieures Les dégénérescence Donc les ogres Voient ces différentes formes Je vais en citer un autre J'avais dit que je le ferais pas Mais désolé Les grondes Eh bien par exemple Ils voient dans les grondes Des espèces de dieux Des espèces de demi-dieux Et à un moment donné Le problème c'est qu'en fait Ils sont pas forcément très malins Gronde à la base Il a pas été né Avec un intellect Son job c'est Poutrer de la plante Donc en fait Petit à petit Les dégénérescence Vont être Petit à petit Mises en esclavage Réduites en esclavage Et vont être considérées Comme de la merde Par leurs ancêtres Ce qui fait qu'à un moment donné Il va y avoir une crise Une prise de conscience Et surtout Une révolte Qui va s'organiser Et les ogres Vont notamment chasser Les briseurs Donc la lignée de gronde Et ils vont En fait les tuer Petit à petit Afin de devenir Tout simplement L'espèce dominante Sur Draenor Ce qui va amener Les ogres Au sommet de la civilisation Je vais pas aller dans le détail Puisqu'un jour Je ferai clairement Une race qui me plaît Beaucoup les ogres Donc je ferai Une vidéo spéciale dessus Bien entendu Mais le truc C'est que A leur tour Ça c'est très mythe antique Et notamment le mythe grec Avec les titans La titanomachie Et la giganomachie Avec l'idée Que les titans Vont se faire bouffer Par leurs descendants Et autres Et bien les ogres Ont battu leurs descendants Sauf que petit à petit Ils vont tout simplement Se faire supplanter Par leurs propres descendants A savoir Les orques Et oui On y arrive On avait les briseurs Les ogres se forment La dernière ligne Justement La dernière La dernière lignée Des briseurs Ensuite nous avons Tout simplement L'arrivée des orques Et les orques Alors j'ai pris cette image Parce que déjà Bien sûr c'est le côté sauvage Mais ce qui est très rigolo Pour moi c'est que Les orques L'idée c'est qu'à la base C'était donc La forme la plus petite La plus dégénérée Et ce qui fait Qui devait y craigner Evidemment Comme une espèce Qui est en bas De la chaîne alimentaire Et bien Elle est traquée Elle est chassée Etc Par notamment Les briseurs Et du coup Et bien Elle devait vivre Dans des cavernes Elle devait se cacher Des briseurs Le truc Ce qui est intéressant C'est que du coup Ils s'unissaient énormément Ils faisaient appel Plutôt à leur intellect Et dans la lignée De l'évolution Et bien Ils ont beaucoup plus Un esprit Un instinct maternel Paternel Avec vraiment Un esprit de corps Un esprit de groupe Puisqu'ils sont moins forts Et bien ils doivent Vivre ensemble Partager ensemble Les ressources Pour pouvoir Survivre Contrairement aux briseurs Qui sont tellement forts Tellement puissants Qu'ils restent Assez solitaires Et ça c'est intéressant Parce que du coup Comme les briseurs Sont chassés Et tués par les ogres Petit à petit Et bien ça fait que les orques Ça va leur permettre De sortir des cavernes Eux qui avaient un mode De vie cavernicol Ils vont pouvoir S'étendre dans le monde Puisqu'il n'y a plus de briseurs Ou en tout cas très peu Et ça c'est intéressant Parce qu'en fait Ils étaient en bas De la chaîne alimentaire Les ogres Vont leur permettre De monter Dans la chaîne alimentaire Et petit à petit Avec le temps Ils vont tout simplement Supplanter les ogres Sur Draenor En tant qu'espèce dominante Et ça Et bien ça va nous amener Justement à différentes Différentes variantes Je dirais Chez les orques C'est notamment L'existence de semi-orques Donc une hybridation Entre deux espèces Notamment L'émoc natal Ce qu'on appelle L'émoc natal Qui sont des demi-orques Mais demi-ogres Ça c'est tout simplement Donc un croisement Entre ogres et orques Qui va former L'émoc natal Alors ce qui est intéressant C'est que justement Ces croisements Ont été Parfois volontaires Un orque Et une ogresse Ou un ogre Et une orque Tout court Vont aller ensemble Et faire fonder une famille Mais le truc C'est que la plupart Ça a été fait Par des expériences D'ogres Notamment Qui du coup Et bien Ont été forcés Donc des viols Evidemment Et ils se sont baptisés Moc natal C'est des expériences De combattants Pour les ogres En essayant de prendre Le meilleur de l'orque Et le meilleur de l'ogre Faire une fusion Pour avoir des combattants Et au final Ils vont très très bien fonctionner C'est d'excellents combattants Les mocs natals Sauf que du coup Ils vont briser leur chaîne Et ils vont s'isoler Sachant que ce sont des êtres Qui sont très très proches De la nature La plupart d'ailleurs Sont des belluaires C'est à dire Des maîtres des animaux Et autres Et ils vont rester très proches De la nature Fuyant plutôt Tout ce qui est civilisation Et autres Mais les mocs natals Sont officiellement Dans la horde Et oui A partir de Burning Crusade Mais même avant Rexxar étant d'ailleurs Le champion de la horde Rexxar est le moc natal Le plus connu Donc peut-être qu'un jour On aura les mocs natals En race alliée Ce serait vraiment cool Donc voilà J'en parlerai aussi Plus en avant Dans une vidéo Consacrée aux ogres Parce que c'est assez intéressant On a d'autres semi-orques On a d'autres hybridations Avec notamment Donc les 100 mêlées Orques Drainay Les Drainay Qui sont Généalogie sur les Drainay Bien entendu Ça n'a rien à voir Avec les orques à la base Mais ils sont arrivés Sur Drainay Et il y a du coup De la mixité Entre orques Et Drainay Là pour le coup On sait qu'à la base Les Drainay Vivaient dans leur coin Les orques Vivaient dans leur coin Donc il n'y avait pas Vraiment de compatibilité Il pourrait y en avoir Bien entendu Mais globalement L'hybridation orques Drainay Elle s'est faite Surtout Surtout Et ça c'est pas très rigolo Sous forme de viol Et la demi-orque La plus connue De ce côté là Est Garona Garona L'assassin Le roi Lane Qui est le grand-père De Varian Et Le grand-père d'Anduin Et le père de Varian Et du coup Eh bien Garona Est née de viol Tout simplement Et d'un viol groupé D'ailleurs Plein d'orques Qui ont violé sa mère Et elle a enfanté Tout simplement D'un orque Enfin d'une orque Qui ensuite a été éduquée Par le conseil des ondes Tout ça tout ça Par Guldan et autres Donc en gros Pendant la guerre Drainay orque Il y a eu des viols Et elle a été D'ailleurs magicalement Accélérée Sa croissance A été accélérée Magiquement Et du coup Eh bien Pour la mettre A l'âge adulte Donc là dessus C'est Garona Qui est probablement L'orque la plus connue Mais il y a également L'Entresort Qui est un orque Généralement très apprécié Par les joueurs Même si on ne sait pas Vraiment comment ça s'est passé Pour lui Et c'est également Un hybride orque Drainay A côté de ça On va attaquer maintenant La partie Je dirais pas la plus intéressante Parce que ça C'est chacun son opinion Mais quelque chose Que je voulais voir Dans une partie propre C'est la couleur De peau des orques Et oui Il y a plein de variétés d'orques Et on se pose la question Donc voilà Les orques vont devenir L'espèce dominante Et vont notamment Eh bien chasser les ogres Mais également Les mettre à leur botte Et il y a quelque chose De très intéressant Chez les orques C'est leur couleur de peau Moi ça c'est un sujet Qui me tient particulièrement à coeur Et je vais du coup En profiter pour débunker Des idées reçues Sur les orques Alors on va commencer Tout simplement Tout d'abord A parler Dans cette généalogie Donc de la couleur de peau Des orques Puisque à la base Les orques étaient Naturellement verts Et là vous me dites Bah non Les orques étaient marrons Malga Eh oui Mais ça c'est plus récent C'est ce qu'on appelle Un redcon On a tout simplement Réécrit l'histoire Puisque à Warcraft 1 94 Les orques Étaient verts Warcraft 2 Les orques Étaient verts Warcraft 3 Les orques Étaient verts Au Vanilla Les orques Sont toujours verts Et arrive Burning Crusade En 2000 Fin 2006 2007 Et là on nous dit Ah non non Les orques Ne sont pas verts Les orques étaient marrons Mais du coup On va attendre Avant de reparler de Burning Crusade Sauf que du coup Eh bien pendant 13 ans Les orques sont naturellement A la peau verte Et ça va laisser des traces Bien entendu Sans mauvais jeu de mots Mais ils sont verts Et le truc c'est que Ils ont bu le sang de Manoroth Un démon Ils ont bu le sang de Manoroth Et en buvant le sang de Manoroth Les orques Qui étaient naturellement A la peau verte Vont devenir des orques A la peau verte Toujours Mais avec des yeux Injectés de sang Une espèce de lueur rouge Énorme Qui d'ailleurs peut être Rouge jaunâtre orangé L'idée c'est qu'en gros Ils ont le feu Ou le sang dans les yeux Injectés de C'est vraiment les yeux Injectés de sang Qui fait une énorme lueur Ça c'est le signe distinctif Qu'ils ont bu Le sang de Manoroth Donc c'est leur côté C'est vraiment le côté Démoniaque des orques Sachant qu'en dehors de ça Il y a aussi le comportement Puisque les orques En ayant bu le sang Vont avoir une véritable Furie sanguinaire Ça veut pas dire Que les orques avant N'étaient pas des combattants Ça a toujours été des combattants Ça a toujours été une race guerrière Il y avait un potentiel Militaire énorme Les ogres l'avaient vu C'est pour ça qu'ils ont fait L'hybridation aussi Mais en buvant le sang Ils deviennent des machines à tuer Des espèces de monstres Des jugarnotes de combat Et autres Et le truc En plus ils sont beaucoup plus Maléables par les chefs de guerre Qui vont les envoyer Au massacré du monde Etc Sans que ça pose vraiment de questions Donc ça c'est intéressant Puisque comme je l'ai dit Les yeux prennent une lueur rouge Et il y a cette soif de sang Cette soif sanguinaire A côté de ça Quand un orque Qui a bu le sang Du démon Manoroth Pour la première fois Reboit le sang Il devient Comme vous le voyez tout à droite Rouge Pétant Pour le coup c'est bien rouge rouge Et des yeux toujours évidemment Rouge Lié au démon Donc en gros l'idée C'est que toute la couleur rouge Des démons Va se matérialiser Sur tout le corps Et du coup une peau Vraiment très rouge Ça c'est assez intéressant Parce que c'est ce qu'on appelle Les gangrorks Ou les orques du chaos L'idée c'est qu'en fait Quand ils ont rebuvé le sang Ils passaient à un nouveau stade Et tout le côté démoniaque Qui était dans les yeux S'élargit à tout le corps C'est ça l'idée Sauf que comme je vous l'ai dit Arrive Burning Crusade Où on va changer la donne On va changer les choses Treize ans après Warcraft 1 La peau des orques devient marron Du jour au lendemain Comme ça Et ce qu'on nous dit C'est qu'en fait Ils sont devenus verts En buvant le sang De Manoroth Donc Ils étaient marrons Ou gris Ou blanc Enfin grisâtres Blancs Et pour certains D'ailleurs Parce qu'à l'époque C'était vraiment tous marrons Les magas Et l'idée C'est qu'en buvant le sang Ils deviennent verts Puisque le vert Evidemment C'est la couleur des démons Bien entendu Donc En buvant le sang Et bien Ils devenaient verts Et ils gardaient bien sûr Toujours les yeux injectés de sang Avec le côté démoniaque Etc Sachant qu'en rebuvant le sang Là dessus Il n'y a pas de changement Les orques Deviennent rouges Avec les couleurs du rouge Là dessus On ne change pas Burning Crusade pour le coup Ne change pas Le fait que quand tu rebois du sang Ca devienne pareil Alors là Je vous arrête aussi tout de suite Parce que Certains vont dire Oui peut-être que C'est en fonction du démon Du sang qu'ils boivent Etc Peut-être que si c'est Manoroth C'est comme ça Si c'est Macthéridon C'est comme ça Non non Pour le coup Déjà des Warcraft 3 C'est pareil Que ce soit Macthéridon Ou Manoroth Ca fait le même effet Les orques Qui boivent du sang de Manoroth Et qui boivent du sang de Macthéridon Ca devient des gangrork Pareil Il n'y a pas de différence Là dessus Juste Burning Crusade Va changer un petit peu Certains modèles Ce qui n'était pas forcément possible Avec Warcraft 3 Parce qu'il fallait changer Beaucoup beaucoup de choses Dans Burning Crusade Ce qu'on nous montre C'est que l'idée C'est que les orques Du chaos Les gangrork Vont avoir des espèces De pointe osseuse Qui vont leur sortir Des défenses qui vont s'allonger Etc Donc on apporte un peu plus De détails bien sûr Au modèle du gangrork Mais là dessus Ca ne change pas Si vous jouez à Warcraft 3 Il y a déjà des gangrork De Macthéridon C'est des orques du chaos Comme Grommel Scream Donc ça ne change pas Grand chose à ce niveau là Donc ça c'est assez intéressant Puisque voilà L'idée c'est que C'est vraiment le départ Par effet visuel On essaye de vous montrer Qu'il y a eu cette corruption Démoniaque Et bien entendu Comme je vous l'ai dit Dans ma vidéo Sur Burning Crusade On essaye de surfer Sur la vague du orque marron L'orque marron Le Seigneur des anneaux Avait mis des orques marrons Might and Magic Avait mis des orques marrons Heroes of Might and Magic Avait mis des orques marrons Etc etc Donc il y avait Et Skyrim Enfin pardon The Elder Scroll Avait mis des orques marrons Donc on essaye de surfer Un peu sur cette vague orque marron Et en plus Ca nous permet de nous détacher De Warhammer Donc c'est le père fondateur Pour Warcraft Donc c'est pas mal C'est pas mal Bien sûr vous allez me dire Le père fondateur c'est Tolkien Je sais Mais pour Warcraft Bah c'est Warhammer Du coup On va passer J'ai fait une vidéo là dessus d'ailleurs Du coup On va évidemment parler Parce que Des Burning Crusade On pourrait dire Bon ok Burning Crusade est plus simple Ca nous permet de bien voir La corruption démoniaque On passe de marrons à verre Il y a vraiment eu un truc Le problème Mesdames et messieurs C'est qu'en disant ça Et bien on crée des incohérences Forcément Puisque Comment par exemple Durotan Le père de Tral Ou Orgrim d'Umammer Orgrim marteau du destin Et bien ils ont pu devenir verre Alors qu'ils n'ont pas bu le sang Ils n'ont pas bu le sang de Manoroth Donc comment Et bien ils ont pu passer de marrons à verre A ce moment là Et là c'est très rigolo Parce que ce qu'on nous dit Tout simplement C'est que quelqu'un qui a bu le sang Et bien va les transformer en peau verte Mais l'idée C'est que à la base Les peaux marrons Rien qu'au contact D'autres orques verts Qui ont bu le sang Ou tout simplement Même le fait que Chaque clan avait des chamanes Qui sont devenus des démonistes Avec bien sûr Guldan en tant que maître à tous Et bien Le fait que chaque clan Avaient des démonistes Dans son clan Et bien Allait accélérer la corruption Et du coup A transformer Des orques Même des orques Qui n'aient pas bu le sang En orques verts Le truc c'est qu'en buvant le sang Ça a accéléré en fait Le passage à la peau verte Donc ça c'est très drôle Ça c'est excellent même Parce qu'en fait On t'explique que du coup Même des orques Qui n'ont pas bu le sang Et qui sont restés assez éloignés En se concentrant Devant la porte des ténèbres Etc Et en se mettant à côté Des orques verts On va avoir La peau verte Sauf que Dans la même extension Burning Crusade Qui te dit ça Bien Vous avez la péninsule Des flammes infernales Si vous n'aviez toujours pas compris Péninsule des flammes infernales C'est plutôt démoniaque Sachant Que vous avez du coup Des gangres orques Donc des orques Qui sont tellement démoniaques Que leur peau a muté Du vert au rouge Pour vraiment vous montrer Que c'est le côté démoniaque Donc en termes de contamination Les machins Ils sont exponentiels Et vous avez Dans la péninsule Des flammes infernales Un poste Le poste magar Qui est un village magar Où vous avez du coup Des orques marrons Qui se trouvent dans la péninsule Des flammes infernales Aux côtés de gangres orques Et ils les affrontent en plus Les gangres orques Donc ils sont en contact Permanent avec eux Et on pourrait se dire Oui mais en fait Comme Manoroth a été vaincu Un magar par exemple Comme Garoche Qui viendrait à Orgrimard Pourquoi il ne devient pas vert Là pas de problème Manoroth ayant été tué Les orques ne transmettent plus On va dire cette corruption Pas de problème Ok Mais le truc c'est que Mac Terridon à Burning Crusade Il est toujours bien vivant A ce moment là Donc comment on fait ? Sachant qu'après Warcraft 2 J'ai fait une vidéo sur War 2 Bien entendu si vous voulez Plus de détails Mais à la fin de Warcraft 2 Draenor est détruit La planète Est en train de s'auto détruire Donc ce qu'il reste C'est justement des bouts De Draenor Donc à ce moment là On a Draenor Qui devient l'outre terre Et cette Draenor Est dans le Néant Distordu Le Néant Distordu c'est quoi ? C'est la dimension La poche dimensionnelle La dimension du chaos La dimension des démons Donc on a un monde Qui est détruit Qui a des gangrores partout Et qui est également Dans la dimension des démons C'est le carrefour De la dimension des démons Pour être exact Comment les magars Peuvent ne pas muter En vert au minimum Ou en rouge Tellement c'est corrompu Mais non Pas de problème Ils restent marrons Ils sont à toucher Tout ça Tout ça Parce qu'ils ont été mis dans un coin Ils ont été parqués A cause d'une maladie Pas de problème Ils sont en contact direct Faites les quêtes De les péninsules infernales Vous verrez Ils sont en contact direct Avec les gangrores Comment ils peuvent rester marrons ? Ça n'a aucun sens Des Burning Crusade Sachant Que c'est pas fini Là on peut vous dire Oui Ça va C'est ok C'est pas fini Arrive Cataclysme Je l'avais dit dans ma vidéo sur Cataclysme Je ferai une vidéo spécifique à ça La généalogie sur les orques bien entendu Arrive Cataclysme Et le retour d'un clan Qui a combattu lors de la première Et de la deuxième guerre A savoir le clan Dragon Mo Le clan Gueule de Dragon en français Ils ont tout simplement Bu le sang de Manoroth Pour le coup Ils font partie de cette horde Qui a bu le sang Et qui de toute façon Même s'ils n'ont pas bu le sang Mais ils ont bu le sang Je vous le confirme Ils ont bu le sang S'ils n'ont pas bu le sang Ils ont toujours été au contact Avec les orques contaminés Et à l'époque Manoroth n'avait pas été vaincu Donc ils sont en contact D'orques contaminés Ce qui est génial C'est qu'à Vania Les orques Dragon Mo Vous les croisez à Kazmodan Ils ont tout simplement La peau verte Le truc Une peau verte un peu pâle Mais une peau verte Certes Et ce qui est assez drôle Et d'ailleurs Ils changent un petit peu En fonction des persos Mais ils ont la peau verte C'est des nuances de vert Mais à Cataclysme Ils arrivent Comme vous le voyez à droite là Ils arrivent blancs Comme des culs Et avec des yeux Qui ont des lueurs jaunes Alors ça D'où ça sort Et le fait qu'ils aient la couleur blanche A mon avis C'est qu'une théorie C'est que l'idée C'est que la couleur du clan A la base Est le blanc Du coup Plutôt que d'avoir des armures blanches Eh bien on les a mis en blanc Comme ça C'est les couleurs de Warcraft 2 Or le problème C'est que tu fous en l'air Tout ce que tu as dit à Burning Crusade Qui se foutait déjà en l'air Tout seul Soyons clairs Mais tu fous en l'air Tout ce qu'A Burning Crusade a dit Et tu refous en l'air Tout le reste en fait Donc c'est quand même formidable Parce que ce concept Qui est quand même pas très compliqué Tu es marron Tu bois du sang Tu deviens vert Et si tu rebois du sang Tu deviens rouge Eh bien là on a des orques Qui sont blancs Alors qu'ils ont bu le sang Et en plus de ça Si vous faites les quêtes Des interlandes Donc des hautes terres Vous avez Enfin c'est pas des interlandes C'est des hautes terres du crépuscule Des high lands Eh bien Leur chef Est en plus un gang orque Qui est en contact avec eux Donc on peut pas nous sortir Que c'est pas décontaminé Et le pire C'est que L'orque J'ai oublié le nom Mais vous me le dire C'est la copine de Garrosh Celle qui s'entend très bien à Garrosh Elle sort Oui des banalités Du genre Oui nous sommes des orques pures Etc Mais ma cocotte T'es pas T'es absolument Tout l'inverse d'une orque pure En fait Du coup ça c'est quand même formidable Sachant que c'est pas les seuls Puisqu'il y a les orques blackrock Les roches noires Les fameuses roches noires Qui ont une peau extrêmement grise Blanche Soit blanche Soit grise Et ce qui est assez drôle C'est qu'eux aussi Alors c'est pas blanc Comme les dragon maux Mais c'est très très gris Très très blanc Et on te dit Oui bah les blackrock Eux c'est parce qu'ils vivent Roches noires Tout ça tout ça D'ailleurs il y a des théories Moi même j'ai d'ailleurs Pendant un moment cru que c'était ça L'idée qu'ils avaient bu le sang De Nefarian Du dragon Et que ça aurait changé leur couleur Mais ça n'a jamais été confirmé Donc on sait pas Mais eux c'est pareil Ils ont bu le sang Mais ils ont pas une peau verte Ou en tout cas c'est un vert Extrêmement pâle Donc on nous dit Bah ça c'est comme ça Les blackrock fonctionnent comme ça C'est bien mignon Mais on en connait des blackrock Or Grim avait la peau verte Sorfang que vous connaissez tous Et que vous adorez tous Il a une peau extrêmement verte Donc faut arrêter les conneries C'est du grand n'importe quoi Et Trig aussi Bon il a une peau un peu plus bizarre lui Mais Et Trig aussi c'est un blackrock Et il y a énormément de blackrock Et si vous ne faites pas votre RP personnel Le clan blackrock étant le plus nombreux La plupart de ceux qui font un orgue dans Warcraft Si vous n'avez pas prévu votre RP personnel Il y a de fortes chances que vous soyez un blackrock Vu que c'est le clan le plus nombreux Donc c'est quand même énorme De se dire Non mais Voilà Sorfang est vert Les autres sont vert Qu'est ce que the fuck Comment c'est possible Mais c'est pas terminé Si vous pensiez Donc là Evidemment on va revenir dessus Ça c'est un dragon maux également Pour aller dans le sens D'ailleurs le dragon maux Qui va nous escorter pour les quêtes A cataclysme A également la peau verte Il suffit d'aller jouer à classique aussi Vous montez un nain Vous finissez la première zone Vous arrivez Vous allez vous faire attaquer par le dragon maux Ils ont la peau verte Et ça c'est l'illustration D'une nouvelle de Mist of Pandaria Un dragon maux Qui essaye de se chercher justement Dans la horde etc Et vous le voyez Il a bien la peau verte Parce que c'est logique Ça c'est un dragon maux Mais vous allez voir que c'est pas fini Cataclysme n'avait rien fait A côté bien sûr De Warlord of Draenor L'extension La plus what the fuck De tout Warlord of Warcraft Très probablement Puisque c'était déjà pas assez le bordel comme ça Il a fallu faire un festival Du grand n'importe quoi A base de Draenor alternative Qui va justement Et faire en sorte que Non il n'y avait pas que des orques marrons Et blancs Il y a aussi des orques magars Donc les premiers orques Les orques magars Les premiers nés Qui vont du coup Être marrons Gris Noirs Voilà Il y a toute une Toute une palette de couleurs A ce moment là Mais c'est pas terminé Parce qu'en buvant le sang De Manoroth Puisque ça reste Manoroth D'ailleurs Manoroth se fait canner Finalement Guldan avait un frigidaire magique Où il a pu garder le sang Bien sûr des orques Et me sortait pas que Oui en fait le sang Était peut-être Tout à fait bon Non 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 On parle de sang Magique etc Le truc C'est que du coup Il a bu le sang Ils ont bu le sang De Manoroth C'est confirmé Ils ont tous bu le sang De Manoroth A World of Draenor A la fin de World of Draenor Ils boivent tous le sang De Manoroth On a Guldan Qui a la peau verte Comme on la connait On a d'autres orques Qui ont une peau grise Ça c'est quand même D'ailleurs je crois que c'est Jubeitos Qu'on voit à gauche Qui a une peau à moitié grise Ou vert Très très décoloré On a bien sûr Des orques à la peau rouge Alors là Ils sont passés directement De la phase 1 A la phase 0 A la phase 2 Ils ont bu le sang une fois Mais boum Instantanément Peau rouge Et c'est pas fini On a Killrog Et le clan Bleeding Hollow Donc orbite sanglante Qui ont une peau violette A moitié C'est quelque chose D'assez extraordinaire Donc on a Une palette de couleurs Maternelles Où on a du rouge Du vert Du gris Du violet Ça part dans tous les sens Je veux dire Si on nous foutait Des orques bleus Ah ça existe C'est les Blafards Qui sont des Gollum like Eux ils ont pas bu le sang Pour le coup C'est juste des orques Qui vivent en profondeur Et qui ont des colorés Au lavage C'est quand même extraordinaire Cette palette de couleurs Est quand même extraordinaire Donc voilà le récap Des orques Enfin de la couleur de peau Des orques Imaginez quand même Qu'à la base C'était pour Simplifier Simplifier Bien entendu La transformation démoniaque Je veux dire C'était pas compliqué Orque vert Ça devenait Orque vert Avec des yeux rouges Pétant Avec des flammes Etc A orque rouge tout court On a voulu simplifier Parce qu'on voyait pas assez La corruption démoniaque On est passé de marron A vert Qui devient rouge ensuite Ah bah en fait Il y a un peu de tout Et que ça allait de pire en pire Bon après Je préfère le dire N'allez pas commencer World of Draenor N'est que le Je dirais Le clou du spectacle Là Le clou du spectacle Sur un bordel Qui a commencé à Burning Crusade Donc c'est quand même Assez incroyable Que ce soit Que ça n'ait aucun sens Que ce soit totalement incohérent Et qu'il se soit perdu Tellement loin En mode Bah en fait Il y a des violets Il y a des trucs Il y a des machins Alors que C'est exactement Les mêmes situations Et c'est des oublis fous Ça là dessus J'avoue que je ne comprends pas Comment c'est possible En tout cas Voilà pour cette vidéo De généalogie Sur les orques J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'ai passé beaucoup de temps A parler des couleurs de peau Mais c'est souvent Ça revient souvent Dans certaines de mes vidéos Quand je fais la blague Je vois tout le temps Des commentaires en mode Bah non Les orques avaient la peau marron Etc Non Ça a changé ça Ça a été réécrit Et comme vous le voyez La réécriture N'a même pas été foutue D'être cohérente Dans son propre nid En fait Dans sa propre réécriture Elle a même pas été foutue D'être cohérente La prochaine vidéo Sera sur les coutumes Et les différents clans orques Donc elle sera peut-être Un peu plus longue J'en avais parlé un petit peu Dans les vidéos sur Warcraft 2 Mais là J'irai beaucoup plus en détail Sur les différents clans Les couleurs Etc Et l'évolution d'ailleurs De certains clans Selon l'histoire de Warcraft Donc comme vous le voyez Il y a pas mal de clans Au programme Donc la vidéo sera Assez longue Et c'est pour ça Que j'ai fait le choix De la couper en deux J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas bien sûr A liker A suivre les différents réseaux sociaux A mettre des commentaires Si vous avez des questions Des observations ou autres Bien entendu Même s'il y a de fortes chances Que je vous détruise Si vous commencez à me parler Oui mais en fait C'est tout à fait logique Parce que je suis sûr Que vous allez me trouver Des grandes réponses Alors que ça n'a aucun sens Bien entendu En tout cas voilà Je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Tout ça tout ça On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Et sur Draenor Parce que moi Orc vert Moi tapé J'aime beaucoup les orcs Mais pas que eux bien sûr Je vous invite à aller voir La généalogie sur les humains Évidemment A pris du temps Très sympa à faire J'aime beaucoup Les différents royaumes humains C'est très intéressant aussi Ne me taxez pas de pro-hord Merci Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada